Salut YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai demandé à des collègues vidéastes, youtubeurs, s'ils seraient d'accord pour faire une vidéo dans laquelle ils nous diraient ce qu'il leur a plu ou pas en 2018 dans le domaine de la tech et voir ce qu'ils attendent pour 2019. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno de la chaîne LTHT. Bruno a accepté de nous parler de ce qu'il a aimé ou pas en 2018 et ce qu'il attend pour 2019. Mais juste avant pour ceux qui arrivent sur la chaîne, on parle high tech, de smartphone, d'application aussi de l'actu high tech sur la chaîne YouTube. Si ça vous dit, abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié à chaque vidéo mise en ligne. Merci beaucoup et bienvenue à tous sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Bruno. Bruno a une chaîne YouTube qui s'appelle LTHT et qui parle de high tech. Mais il y a aussi beaucoup de lives sur la chaîne de Bruno. Donc si vous voulez passer un bon moment et échanger avec Bruno sur la tech, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube. Je vous laisse le lien ici et dans la description en dessous de cette vidéo. A toi mon Bruno et moi je vous retrouve juste après. Salut à tous, c'est Bruno de la chaîne LTHT. Soyez les bienvenus pour cette vidéo un peu spéciale. A la demande de Stéphane High Tech et pour la deuxième année consécutive, je vais vous dire ce que j'ai retenu de 2018 en commençant par les encoches. Ce que j'attends pour 2019, des plus petites encoches ou des encoches qui disparaissent. Voilà, c'est ça un peu la blague de l'instant. Donc comme le Mate 20, une encoche en coude doux. Voilà, quelque chose de très très sympathique. Et sinon, on part aussi dans des plus grands écrans comme le Mi Max 3. Voilà, donc le Mi Max 3, un écran de 6,9 pouces avec un format qui fait qu'on tient dans la main même avec mes grandes mains. Donc aussi, il faut dire que le Mate 20, au niveau de cette année et tout, a suivi la logique et tout de son grand frère et tout. Donc le P20 Pro. Et il y a bien trois appareils photos, c'est-à-dire trois capteurs à l'arrière avec un flash. Donc c'est vrai que plus ça va, plus il y a des capteurs. Donc c'est vrai que c'est une belle innovation. Mais c'est vrai qu'à un moment donné et tout, on va voir que par exemple le Notian 9 a jusqu'à cinq capteurs à l'arrière. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ce qui va en découler ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on part vraiment dans quelque chose. On part vraiment sur des téléphones qui ont de plus en plus de capteurs photos, qui ont de moins en moins de bordures. Et donc forcément, ça va créer un peu un souci. C'est qu'il va falloir gérer ces bordures. Donc il y a beaucoup de constructeurs comme Oppo, Vivo et quelques autres qui ont commencé vraiment à réduire les bordures à fond. Après, le souci aussi, c'est qu'on a des téléphones qui sont de moins en moins chers. Et pour ceux qui veulent faire du très haut de gamme comme Samsung, Huawei, Apple et compagnie, ça va leur poser des très très gros soucis. Parce que justement, les téléphones deviennent de mieux en mieux. Et pour des fois, jusqu'à trois fois moins chers. Donc là, ce que je retiens vraiment de 2018 et tout, c'est donc cette histoire d'encoche. Et on en a vu de partout et ça, c'est vachement pénible. Et aujourd'hui, ce que j'attends aujourd'hui, c'est de voir comment ils vont gérer d'une autre manière que par l'encoche. Déjà, Samsung et Huawei ont déjà fait des téléphones avec des trous dans l'écran pour laisser passer les appareils photos. Donc ça peut être très intéressant. Mais on sent qu'il va y avoir beaucoup de choses avec les écrans pliables et tout ce qui s'en suit. Donc encore, un grand merci et tout à Stéphane Hightech et tout, mon poto, de m'avoir demandé pour cette deuxième année consécutive mon avis sur mes produits qui m'ont marqué en 2018 et ce qui peut arriver en 2019. Donc voilà, alors je vous souhaite à tous et tout une joyeuse fête de fin d'année et évidemment aussi une très belle année 2019. A très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et bien voilà, merci Bruno. C'est super sympa d'avoir pris de ton temps pour faire cette vidéo. Et aussi, un grand merci pour partager toutes mes vidéos sur les réseaux sociaux. Tu es le maître du hashtag Potosphère. Voilà les amis, pour cette vidéo en collaboration avec Bruno. Si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi un lien pour aider l'association Les Lutins du Phénix qui vient en aide en apportant la culture geek sous forme d'événements en se déguisant aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient leur cancer durant un instant. Les amis, c'était Stéphane. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous. Salut. Surtout prenez soin de vous.